Bienvenue dans mon cabinet, je vous accueille ici aujourd'hui pour vous présenter un livre, un livre destiné aux enfants pour les aider à gérer leur anxiété. Ce livre, c'est Incroyable moi maîtrise son anxiété. Il est édité aux éditions Midi 30 et il est écrit par deux psychologues, Nathalie Couture et Geneviève Marcotte. Ce livre fait en réalité partie d'un ensemble de livres que j'ai sélectionné sur trois thématiques, le fonctionnement du cerveau, la gestion des émotions et l'utilisation des écrans. Ce sont des thématiques que j'aborde pendant mes séances en cabinet. Je suis Christelle Guyot, je suis psychopédagogue et j'accompagne les enfants et les adolescents dans leurs apprentissages. Je reçois les familles dans mon cabinet à Metz, dans le Grand Est, mais je mets en place aussi des suivis à distance en visioconférence. Alors ce livre, c'est un véritable guide d'intervention à suivre pas à pas. Il s'adresse bien sûr aux professionnels qui accompagnent les enfants pour prolonger les séances à la maison, mais il peut être aussi utilisé dans un cadre familial par vous, parents, qui souhaitaient accompagner leurs enfants dans la gestion de l'anxiété. Ce guide, il est vraiment, vraiment facile à utiliser. Nous allons le voir, il se compose de quatre étapes. Chacune de ces étapes est elle-même divisée en deux parties. Une première qui s'adresse exclusivement à l'adulte et la deuxième qui est destinée aux enfants avec des explications très claires, avec des mots d'enfant et des petits exercices vraiment faciles à réaliser. Le livre commence par une petite introduction à l'attention de l'accompagnateur et une définition de ce qu'est l'anxiété, à ne pas confondre avec le stress et les troubles anxieux. D'ailleurs, les autrices nous indiquent que ce livre ne peut pas remplacer une prise en charge par un professionnel dans le cadre de troubles anxieux. Après cette petite introduction, c'est parti ! Nous pouvons partir à l'aventure avec notre super-héros pour combattre l'anxiété. La première partie permet à l'enfant de comprendre ce qu'est l'anxiété, à distinguer du stress et de la peur. Le stress et la peur qui sont notre système d'alerte dans une situation réelle, un signal d'alerte qui nous permet de mobiliser toutes nos ressources face à un danger ou dans le cadre de la scolarité, une évaluation, un exercice. Le stress et la peur sont des mécanismes naturels et utiles, tandis que l'anxiété, elle, se manifeste par anticipation et par exagération d'une crainte pour une situation à laquelle l'enfant n'est pas encore confronté ou qui persiste alors qu'il n'y est plus confronté. Dans la deuxième partie, qui s'intitule « Quand ton corps crie, j'ai peur », dans cette deuxième partie, les enfants apprennent à identifier les manifestations physiques de l'anxiété pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur corps et apprendre à mieux gérer ses symptômes par des stratégies de relaxation et de méditation, qui sont très bien détaillées dans les pages suivantes. La troisième partie, qui s'intitule « Quand tes pensées crie, j'ai peur », permet à l'enfant de vaincre ses pensées anxieuses en développant le discours interne. Alors, le discours interne, c'est cette petite voix que nous avons tous dans notre tête et qui nous permet de nous motiver et de nous encourager. Malheureusement, cette petite voix, parfois, elle est négative, elle vient nous décourager. Dans le livre, le discours interne est représenté par deux personnages, Petit Minus et Petit Plus. Dans le cadre de l'anxiété, Petit Minus vient nous chuchoter à l'oreille des idées négatives, nous faire imaginer des dangers, nous faire croire que les choses vont mal se passer. Alors que Petit Plus, lui, est un véritable allié, il peut nous aider à nous redonner confiance. Dans cette partie, on apprend à l'enfant à développer un discours interne, positif, encourageant et aidant. La quatrième partie et dernière étape, qui s'intitule « Quand ton comportement crie, j'ai peur », concerne les comportements que l'on a tendance à adopter en cas d'anxiété et qui viennent entretenir notre anxiété. C'est le cas lorsque l'enfant demande à être rassuré, ce qui est tout à fait normal. L'enfant demande à être rassuré, les parents rassurent l'enfant, mais malgré tout, en général, ça ne suffit pas. La peur, la peur reste. En fait, il faut apprendre à l'enfant à se rassurer tout seul. Alors un autre comportement que l'on a tendance à adopter en cas d'anxiété, c'est tout naturellement l'évitement. On évite ce qui nous fait peur, on évite ce qui nous rend anxieux. Alors bien sûr, les symptômes disparaissent, mais malheureusement, la situation n'est pas réglée. Les pages suivantes proposent des stratégies pour apprendre à se rassurer et à surmonter ses peurs, comme la méthode des petits pas, par exemple. Voilà pour la présentation de ce premier livre « Incroyable moi, maîtrise son anxiété ». Pour consulter l'ensemble des livres que j'ai sélectionnés, vous pouvez cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Pour toute question concernant les apprentissages de vos enfants, de votre enfant, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis joignable par téléphone, par mail ou via Facebook. Toutes mes coordonnées sont sur mon site internet, vous trouverez le lien qui accompagne aussi cette vidéo. A bientôt pour la présentation d'un autre livre. Sous-titrage Société Radio-Canada